c'est vrai qu'on allait tous très bien moi franchement ici je vois un peu des fesses ça je disparais je deviens punissez moi punissez moi je ne sais pas youtube le modèle punissez moi bref vous devez me suivre sur instagram pour savoir en fait tout ce qui s'est passé dans ma vie pourquoi je suis pas orienté etc c'est pas pour ça que je suis là ça fait que ça a été bien ça fait un bail peut-être 4 mois que j'ai pas grossi mais c'est pas grave je vais me rattraper je suis en train de voyager je suis en train de rentrer au camembert et je suis trop trop content je suis en retard je suis stressée ou on respire du coup je suis dit si je n'ai introduit pas ça mais là je vais pas vous guider donc c'est mieux j'ai introduit chez moi comme ça ça va me pousser à me battre si je n'ai produit pas tu vois je vais perdre le rythme et tout le temps je suis dit bon j'ai introduit et let's go vous aurez peut-être deux trois blogs par semaine voilà je vais bloguer mes vacances au camembert j'en ai un minimum un mois un mois quelques jours et tout dans voilà voilà il est 16 heures je suis maillot le téléphone les doigts c'est le train je vais prendre un taxi par l'aéroport je décolle l'avion décolle à minuit et voilà quoi et voilà à vous une fois déjà et parce que les semaines qui arrivent là ça va péter ça va péter comme il disait abonne pas déjà et activez la cloche pour savoir quand je poste une vidéo parce que je sais pas si je regarde vraiment en rythme en fait dites que voilà je sais pas si je regarde vraiment en rythme donc abonnez ou et activez les cloches pour savoir quand je vais poster du coup j'aurai plein de voleurs plein de trucs puis avoir mes frères enfin j'ai fait à l'aéroport j'ai fait les vidéos C'est un peu sourd. Du coup, tu l'as passé sur Youtube. T'as fait des rinches. Il n'y a pas de problème. On va quitter. Je suis arrivé au Cameroun. C'est mon métier. Ton métier? C'est mon métier. C'est mon métier. C'est ton métier. C'est mon métier. C'est mon métier. Je suis bien heureuse. Coucou. Vous allez bien. Là, il est 11h. de vrai c'est bien passé, vous avez vu j'ai mangé là de vrai c'est bien passé voilà je suis trop contente attendez je vous montre un peu la vue d'où je suis bon là c'est le petit jardin de la maison quoi et voilà le derrière d'où je vis ouais donc c'est ça, je vous raconte même pas si je vous dis que j'ai failli rater mon vol j'ai failli rater mon je n'étais pas en retard une histoire de malade j'ai failli rater mon vol je vous dis un truc vous voyez quand l'avion quand l'avion veut atterrir l'avion je vois quand l'avion est là par exemple ça veut atterrir, ça va descendre un peu vous savez ce que ça fait dans l'oreille moi ça m'a tellement fait mal jusqu'à j'ai pleuré quand on voit atterrir j'ai pleuré parce que j'avais tellement mal ça suffit dans le tympan des deux côtés en plus j'ai pleuré le gars qui était à côté de moi il a dit ouais ça va ça va il avait pitié de moi il avait pitié de moi ça faisait trop mal et plus on descendait plus ça faisait mal plus ça sifflait genre carrément tu crois que je me suis devenu sourde je me suis dit même que mais Peter ça saigne il faut vérifier mais ça saignait pas donc voilà je suis au pays je suis au 236 restez bien connaître on va faire plein de trucs on va sortir on va se balader m'empoisonner pas seulement parce que vous voulant vous connaître un peu un petit avec quelqu'un tu veux l'empoisonner pardon je n'ai pas la jungle je n'ai rien je ne m'empoisonner pas je ne m'empoisonne pas en tout cas un grand ce cas après là je vais chercher à m'acheter une puce je vais aller m'acheter une puce parce que je n'ai pas de puce d'ici en fait du coup je vais m'acheter une puce et voilà faire la connexion et rentrer à la maison m'empoisonner payer le camerou il est conscience là-bas il est allé sur le soleil à Dakar me vois-tu dans la bouche me vois-tu dans la bouillonne les gars je voulais bien parler de ma sœur jumelle vous savez que je suis jumelle je ne le savais pas vous avez trop m'envoqué que je suis jumelle il y a trop de brouilles en bas je disais que je suis jumelle je suis jumelle voici ma sœur dans 3, 2, 1 hé c'est moi je suis jumelle ah les enfants qu'ils vont la voir dis coucou à mes abonnés coucou les abonnés de Banner Blanche ça va péter hein oui c'est ma jumelle ma sœur jumelle vous devez le croire en fait c'est ma sœur jumelle elle se moque de moi elle se moque de moi bah oui ah j'étais comme ça elle se moque de moi mais c'est pas grave ça bichu depuis qu'elle est petite j'ai toujours été voilà elle disait en fait je me suis changée après d'ici je m'envoie pour aller dans un phara qui joue en bas c'est en train de jouer c'est en train de jouer mais qui voit là il y a le chien voilà on fait aimer regardez mon kava bonjour ah je suis à contre-jour là putain nous sommes le lendemain c'est à dire dimanche voilà c'est mieux nous sommes le lendemain c'est à dire dimanche là je vais déjeuner je vais vous montrer à quoi je déjeune du coup c'est poulet sauce poulet en fait je suis en train de faire le tarot donc du coup avant ça je vais prendre un petit apéro quoi là mon petit frère il est devant la pièce le matin je vais travailler c'est que tu vas travailler il est devant la pièce il faut faire ton travail tout le monde va travailler dans la maison sauf toi du coup du coup je vais manger voilà j'essaie même pas si je vais assez si je mange aujourd'hui j'en ai rejeté le tarot pour ceux qui ne savent pas le monde en fait tout à l'heure en fait un truc c'est le tarot comme pile avec la sauce jaune voilà les enfants là c'est bien ça bon les amis voici ma soeur que tu vas maquiller oui comme elle est belle je vais lui faire un petit maquillage pour son business ma soeur elle va les perruques ouais c'est quoi c'est Charisma R du coup des très bonnes perruques qui a de bons prix ça c'est une métissée ah ça c'est une métissée la frontale c'est une métissée la frontale ça c'est une métissée causure ouais donc si vous voulez les perruques à des prix vraiment voilà vous pouvez contacter Charisma R je mets le numéro en bas d'info donc tu veux quel maquillage c'est un maquillage nude mais avec des facs qui font un peu ressortir la beauté de mon regard en fait ok let's go let's go coucou du coup je me suis maquillée aussi j'avais oublié mon fond l'été moi j'ai pas oublié mon fond l'été était fini du coup je suis venue aussi ici ou venue ici c'est un fond du coup je me suis maquillée on va faire des choses au cas de ma soeur je vais vous montrer le maquillage que je lui ai fait en représentant parce qu'en vrai elle m'a pas laissé m'est frimée elle s'est maquillée à sa façon genre elle a dit non mais ça non mais ça et tout donc voilà la voilà montre nous ton maquillage le progénéral coucou nous sommes à la soirée là il est à peu près 20h passé on a fait les tiktok jusqu'en du coup je vais mettre quelques tiktok là vous allez voir du coup là je suis fasciguée en plus on a fini le tarot à mi-jidon là maintenant c'est impressionnant on a fini le tarot je crois qu'il a fait frire le plantain ou un truc du genre voilà j'ai essayé de dormir tôt parce qu'hier j'ai dormi vers minuit non une heure j'ai dormi à une heure hier ouais et du coup je me suis réveillée vers 10h ma mère préparait déjà donc je vais me réveiller encore demain de me trouver quand c'est arrivé depuis je vais semer le tout parce qu'on dort ensemble ouais je vais pas dire je vais dormir ma mère ouais ouais donc voilà soit on se dit à demain soit je sais pas on continue le vlog bonjour salam alaykoum vous allez bien nous sommes mardi non quand nous sommes lundi nous sommes lundi et voilà maintenant là je vais cuisiner les pommes vous savez que les pommes ce sont les pommes purées de pommes avec le haricot du coup il y a les pommes là que je vais cuisiner voilà tu pèles tes pommes tu pèles tes pommes je mets les côtés pendant que tu pèles tes pommes je mets ton haricot au feu que ça bouge ça se prépare que ça soit cuit en fait après tu mets tes pommes au feu avec le haricot piment tout ça tu piles avec de l'huile de palme je vais vous montrer de toute façon là les genoux sont à la maison comme ça les enfants babalent de partout tu vois je vous dis même pas j'avais appris un truc de ouf tout à l'heure mais bon je vais pas vous en parler mais un truc vraiment j'ai appris un truc vraiment vraiment mais bon c'est toujours bien que du bénef quoi du coup voilà je vous montre la recette bon comme je vous disais voilà les pommes qui ont déjà été pelées là maintenant il faut juste laver là c'est le haricot qui a été préparé genre c'est déjà crié en fait du coup là je lave je lave je vous montre ça se suit du coup comme je disais tu m'as dit c'est avec mes films comme je disais tu pelles tes pommes tu lave je lave déjà à deux reprises donc là il faut laver ne bouge pas trop je lave déjà à deux reprises là maintenant je lave derrière fois là c'est le haricot qui a été préparé pour le haricot c'est simple tu mets de l'eau dans la marmite tu mets de l'eau tu mets le sel ça prend du temps quand même et fort quand même que ce soit bien bien cuit tu vois du coup voilà maintenant là tu mets tes pommes dans ta marmite t'es évoquée en moi oui je mets tes pommes dans ta marmite on reste toujours les pommes allez on va faire ça seule une fois mais tu connais comment on fait oui mais ça c'est trop simple voilà tu as mis toutes tes pommes dans ta marmite maintenant tu mets le sel le sel tu mets le sel dans ta marmite bon je n'ai pas mis du rien vous voyez c'est au filling donc tu mets une quantité comme ça je vais vous laisser pour ça et tu secoues film tu secoues juste voilà voilà tu mets ton haricot au-dessus au-dessus des pommes elle a quoi elle a du fouet tu mets ton haricot au-dessus tu rajoutes le piment le piment la matin elle a demandé deux piments du coup les piments sont gros on fait comme ça on met au feu sans eau parce que comme j'ai mis le sel avec les pommes ça fait sautile du coup je mets ça au feu comme ça sans eau tu attends quand ça sèche tu rajoutes pour juste que les pommes soient cuites bien cuites bien molles c'est bon du coup je vais vous montrer la petite recette maintenant j'attendais que ça cuit quand c'est déjà bien cuit là c'est maintenant on va filer rajouter huile de palme c'est ça en cabade tout le temps parce que c'est plus facile pour moi en fait du coup là les pommes sont bien cuites attendez que je vous montre ah je montre ici les pommes sont bien cuites en fait bien molles bien molles là c'est bon là c'est bon maintenant on va filer tout ça oh c'est bon oh c'est bon quand est-ce que ça me bruit oh c'est bon oh c'est bon Il y a des gens qui mettent le cube, l'oignon, l'huile de rafi, mais nous on ne met pas ça, on met juste l'huile de pâle et le sel, n'est-ce pas? Ouais. Il y a des pâle. Il y a des pâle. Il faut que tu as goûté, ça faut voir comment je sais, et... Tu peux goûter? Oui. Et les pâles. Il y a des pâles. Il y a des pâles. Voilà, pêche. Merci. Bonjour, nous sommes là en demain. Ça a été remarqué. Il y a 17h. Je n'ai pas fumé depuis le matin parce que je suis tout occupée. La matinée, c'est aussi un majeur de travail et tout. Donc du coup, là, je viens de finir. Je dois arriver là au rond pour l'un pour m'acheter... Je dois acheter quoi? Je dois acheter une pochette, un écran de protection, une crème pour le visage, un savon pour le visage. Ouais. Alors depuis que j'ai acheté mon téléphone, je n'ai rien en fait de protection dessus. Du coup, ça tombe là, c'est mauvais pour moi en fait. Donc voilà, je regarde d'à côté. Du coup, là, je n'ai pas un chien comme ça. Je pourrais vous montrer mon âge, mais je n'ai pas de chrétier. Je n'ai rien du coup. Je veux juste parler comme ça là en selfie. Il y a le chien là-bas qui me fait peur. Tu l'as arrêté? Le chien, c'est méchant. Ça, c'est pas un Gwangjang par hasard. Je ne sais pas. Ok. Je vous assure, avant quand j'étais ici là, il y a trois ans, je prenais la moto tout le temps. Everything. Même les taxis. Coucou. Même les taxis. Non, je ne pouvais pas prendre les taxis. C'était impossible. Maintenant là, qui va prendre la moto? Fracture les rues de la jambe. Je ne peux même pas prendre la moto. Maintenant, doucement, doucement, on va arriver. D'accord. Il y a les motos vers ici à Douala. Pardon. Je n'ai pas mon taxi tranquillement. J'arrive. Coucou. Je suis rentrée. Après, une longue souffrance. Oui, je viens par le taxi. Il m'a volé. En vrai, comme je disais, le taxi m'a volé. Je prends le taxi de basse au moron pour l'entrée. C'est 100 francs. Il m'a pris 250. Il avait 500. Maintenant, il me rembourse même. Même 350. Même 350. Il m'a pris 250. Il m'a volé. Par le taxi. Quand je suis rentrée, il avait 500. Il devait me prendre 100 francs. Il m'a pris 200. Il m'a pris 200. Ouh, On a volé la, on vu lailiariste. Oui. Maintenant, il y a un. J'ai le chaos sur Internet. Il m'as dit comment c'est pissé. C'est trop pissé. C'est comme crème, je disais que je devais acheter une crème pour le visage. Vous voyez mon visage. Je ne peux pas utiliser la crème du couche sur mon visage en fait. Je permite d'entrée ils à l'oeil. Souffrant sa vie. Arr ja vir a vie, franchement, du coup je t'en Hollywood enaydance afin de la qualité pure c'est ça ah on commence par le savon savon pour le visage leo skin leo skin ça combien ça 1000 francs c'est comme ça colo 1000 francs il y a ça la crème c'est la paix comment même orbi vin 3500 la crème pour les visages regarde la quantité c'est à quoi l'aloe vera c'est à l'aloe vera comme ça que c'est vraiment c'est petit ça sent plutôt bon en tout cas on va essayer ça c'est vrai que c'est ce rond-poulin il y a une parfumerie à côté de la boulangerie rond-poulin à la droite il y a une parfumerie donc du coup c'est là j'ai acheté ça si vous voulez vous achetez du coup je vais essayer je vais vous dire mais regardez-tu c'est quoi du coup je vais commencer à utiliser ça ce soir et tout et on verra ensemble c'est bien fait si c'est bien ou pas voilà du coup là c'est déjà le soir la nuit commence à tomber et quelle heure m'est venu il est à 18h la nuit commençait à tomber j'ai mangé mon shawarma et voilà quand j'ai regardé manifeste en ce moment manifeste pour ceux qui connaissent du coup voilà qu'on a plus j'ai oublié de vous montrer la pochette de téléphone que j'ai acheté j'ai acheté ça à deux stores j'ai filmé un peu là et ça il va être mon ex bref j'ai acheté la pochette et cranger là ça c'est un noir comme ça vous n'allez même pas bien voir c'est la couleur orange voilà j'ai essayé de faire un peu le montage j'ai vu que j'étais déjà à 20 minutes et plus du coup je vais m'arrêter d'avoir là pour cette première vidéo pour ce premier vlog mer donc du coup on m'arrête à voir là comme c'est à 20 minutes et je vais pas abuser quoi alors jusqu'au moins j'ai coupé cette première partie là on se dit à la deuxième paracité d'ici 3-4 jours à peu près du coup merci c'était resté jusqu'à la fin je t'ai fait des gros bisous je n'ai pas de liker et je vais m'encourager parce que ça m'encourage plus il y a des likes plus je suis boosté à faire des vidéos plus on vous abonnez plus on va faire les vidéos du coup c'est simple et là du coup je vais partir au village à Tchans alors si tu veux partir au village à Tchans si tu veux voir ça si c'est ce qu'il te reste à faire t'abonner merci bisous ciao